Salut le manchot ! Choisir sa partition EFI lors de l'installation. Alors je vous montre le point de départ au démarrage de l'ordinateur lorsque je démarre les boots au niveau du BIOS. Voici les boots de démarrage avec Ubuntu sur les lignes numéro 1 qui est sur le disque de 256 giga et Windows Boot Manager qui lui aussi est sur le disque de 256 giga puisqu'ils sont dans la même partition EFI. Et l'autre Ubuntu qui est sur le disque dur de 500 giga sur l'autre partition EFI. Nous allons faire un petit peu de ménage là dedans et vous allez voir ce qui va se passer. Maintenant que vous avez vu le point de départ nous allons voir que nous allons pouvoir réaliser quelques pannes et ensuite rétablir la situation. Lors de la dernière installation de ma distribution de la Zorin OS, nous avons vu qu'il y avait un souci pour le démarrage du BIOS EFI. Ce n'était pas la bonne partition qui était choisie au démarrage. J'ai donc voulu refaire quelques essais et quelques tests pour voir ce qu'il se passait exactement. Et le problème était récurrent. Ce n'est jamais la bonne partition qui est choisie au démarrage pour le démarrage UEFI. Donc je vous montre comment résoudre le problème de façon assez simple. et assez pratique. Pour cela je vais lancer le logiciel disque et vous montrer ce qu'il est possible de faire avec ce logiciel. Je vous montre la situation de départ et comme vous le voyez ici j'ai le disque de 500 giga. Normalement la partition EFI qui est utilisée ici doit activer la partition qui est ici qui est avec Ubuntu. Donc pour l'instant c'est ça qui fonctionne. C'est Ubuntu qui est ici qui utilise la partition qui se trouve ici. Donc de ce côté là pas de souci. Lorsque j'installe une distribution sur mon disque de 500 giga qui est ici, la distribution qui est ici, automatiquement l'installation prend la partition qui est ici. Le problème est le suivant. Lorsque j'installe une distribution sur mon autre disque dur de 256 giga qui lui aussi utilise la partition qui se trouve ici. Le problème c'est que si j'installe une distribution ici, elle va utiliser la partition EFI qui se trouve ici. Et j'ai fait plusieurs essais dans tous les sens et c'est toujours le même souci. Ce n'est jamais la bonne partition qui est utilisée au niveau de l'EFI. Tant que je n'ai pas de partition EFI sur le disque de 500 giga je n'ai pas de souci. Le système s'installe et utilise la partition qui est ici. C'est pour ça que Windows a utilisé la partition qui se trouve ici. Puisqu'il n'y avait pas de partition EFI sur le disque de 500 giga. Mais quand j'ai installé ma Ubuntu, elle a utilisé la partition qui se trouvait ici en EFI puisque je n'avais pas de partition EFI ici. Mais je ne fais jamais de test sur ma partition qui est de 256 giga sauf lors de la mise à jour de la Zorin OS. Et c'est là que je me suis rendu compte que la partition EFI n'était pas la bonne à l'installation. Et donc j'ai voulu reproduire le pan pour voir un petit peu ce qui se passait. Et c'est ce que nous allons réaliser maintenant. Mais avant cela je vais vous montrer comment faire des sauvegardes de votre partition EFI. Pour cela c'est très simple. Je vais sur la partition EFI, je la monte ici, j'active la partition et je vais à l'intérieur. A l'intérieur qu'est-ce que je trouve ? Je trouve deux fichiers que je vais copier tout simplement. Je fais un clic droit et je fais copier. Ensuite glace à ma clé Ventoy. J'ai créé une partition Ventoy sur ma clé USB. Là maintenant c'est très facile. J'utilise ma clé Ventoy pour faire des sauvegardes. Là j'ai préparé un dossier comme le disque dur c'est de 500 giga. Là j'ai un boot EFI qui s'appelle 500 giga. Je vais à l'intérieur, je fais un clic droit et je fais coller pour mettre la nouvelle version de ma partition EFI. Ça c'est ma sauvegarde de ma partition EFI. Voilà là c'est stocké ici. Ça c'est fait. Maintenant je vais aller sur le disque de 256 giga. Là c'est pareil, je vais le monter ici. Je vais à l'intérieur et je vais sauvegarder les données qui se trouvent ici. Alors là c'est pareil, il y a un Microsoft, il y a un Ubuntu. Donc ça c'est tout à fait normal et je fais copier et je vais les sauvegarder aussi sur ma clé EFI Data Ventoy. Là j'ai un boot EFI Data Ventoy. Je fais un clic droit et je colle les informations du boot EFI. Comme ça en cas de souci je pourrai rétablir les anciennes versions. Maintenant je vais créer une panne assez radicale. Donc sur ma partition EFI ici, je vais à l'intérieur et là je fais disparaître les deux fichiers. Allez c'est parti, supprimer définitivement. Donc là il n'y a pas de mystère, ils ne sont pas dans la corbeille. Ça a été supprimé, on n'en parle plus. Donc plus de démarrage EFI à l'intérieur. La partition EFI existe toujours mais à l'intérieur il n'y a rien donc l'ordinateur va avoir des soucis pour le démarrage. Je démontre maintenant la partition avec le carré. Je vais maintenant sur le disque de 500 gigas et là c'est pareil, la partition EFI je vais à l'intérieur dans le dossier. Et là j'ai un dossier boot et Ubuntu et là c'est pareil, je fais supprimer définitivement. Je supprime et là c'est pareil, ça ne va pas dans la corbeille, c'est une suppression définitive. Donc l'ordinateur lorsqu'il veut vouloir démarrer va utiliser la partition EFI qui se trouve ici et à l'intérieur il n'y a rien donc il va y avoir un souci pour le démarrage. Donc les deux partitions ont été nettoyées, il n'y a rien à l'intérieur. Je vais donc sauvegarder la vidéo, redémarrer l'ordinateur et nous allons voir ce qui se passe. Je viens de redémarrer l'ordinateur et voilà ce qu'il se passe lorsque je supprime des fichiers qui sont dans le boot EFI dans les partitions no boot type device. Mon ordinateur ne veut plus démarrer car il ne trouve plus d'options dans la partition EFI. Je vais donc redémarrer sur ma clé USB et installer ma distribution Ubuntu maintenant et nous allons voir ce qui se passe exactement. Maintenant dans les options de boot de démarrage, je n'ai plus comme option que ma clé USB. Je démarre ma clé USB bien sûr en mode EFI et nous nous retrouvons au démarrage. Avec ma clé Ventoy, je démarre sur ma Ubuntu 20.4.3 et je vais installer cette distribution et vous allez voir que tout ne va pas bien se passer car il ne va pas choisir la bonne partition EFI. Je viens de démarrer sur ma clé USB avec Ubuntu 20.4.3 et nous allons installer cette Ubuntu sur l'ordinateur. Alors comme vous avez pu le voir, je n'ai plus de démarrage de mon ordinateur. La partition ici est vide, plus de données à l'intérieur donc c'est pour ça que l'ordinateur ne démarre pas. Et sur mon disque de 256Go c'est pareil, plus de données à l'intérieur de ma partition EFI et l'ordinateur ne démarre pas. Je vais maintenant installer Ubuntu dans la partition qui se trouve ici, c'est la partition numéro 6. Donc regardez bien, c'est NVM1 P6 et nous allons installer le boot EFI dans la partition NVM1 N1 P1. Et là c'est pareil, on doit installer le boot EFI à l'intérieur ici. Donc c'est parti pour l'installation et nous allons voir ce qui va se passer exactement. Alors j'ai fait des essais dans tous les sens et à chaque fois ça ne marche pas. Que ce soit sur une Ubuntu ou sur une Zorin OS, le principe est le même. L'installation se passe normalement mais ce n'est jamais le bon boot EFI qui est choisi au démarrage. Je ne vais pas télécharger les logiciels pendant l'installation, ce n'est pas ça qui nous intéresse. On fait juste installer les logiciels tiers et je fais continuer. Alors je ne m'étais pas rendu compte du problème car l'installation que je réalise habituellement c'est sur le disque de test de 500Go. Et tout se passe bien puisque c'est toujours cette partition là qui est choisie pour les boot de démarrage au niveau de la partition EFI. Mais lors de l'installation de la Zorin OS, j'ai voulu choisir le boot de démarrage sur le disque de 256Go. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce n'était pas la bonne partition qui était choisie au démarrage. J'ai donc exploré le problème pour voir ce qui se passait exactement et le souci est toujours là. Donc là je vais choisir autre chose et nous allons faire une installation manuelle comme je le fais d'habitude. Là nous avons le disque 0 de 500Go. Donc celui-ci je n'y touche pas, ce n'est pas là que je veux installer ma distribution. Donc j'ai déjà une Ubuntu 20.4.3 qui est présente sur ce disque dur. Et là c'est ma partition data. C'est la partition data qui est toujours sur ce disque dur de 500Go. Et bien sûr une partition EFI qui présente que j'ai fait le ménage à l'intérieur. Il n'y a plus rien à l'intérieur de cette partition plus de données. Je vais donc maintenant utiliser la partition qui se trouve à côté de ma ZorinOS. La ZorinOS c'est là que je l'ai installée. Et je vais écraser cette distribution Ubuntu qui est présente ici. Je fais donc modifier. Je vais utiliser la partition et je vais la mettre en EXT4 bien sûr. Je vais formater la partition, je vais faire le ménage à l'intérieur. Je choisis la partition système et je valide OK. Et là je ne pourrais pas annuler l'opération, je fais continuer. Donc j'installe ma Ubuntu à côté de ma ZorinOS mais sur le disque de 256Go. Voilà, je vérifie qu'il a bien effectué l'opération. On le voit, le disque ici de 25Go est choisi pour l'installation de ma Ubuntu. Et là j'ai une partition swap. Je ne vais pas valider la partition swap mais vous allez voir qu'à l'installation il va utiliser automatiquement la partition swap qui est présente ici. Ensuite périphérique où sera installé le programme de démarrage. C'est là que je vous dis généralement qu'il n'y a pas besoin de toucher. Puisque d'habitude j'installe sur mon disque de 500Go. Mais là ce n'est pas un test que je réalise. Je veux l'installer sur le disque dur de 256Go. Et là j'ai donc mon disque dur qui est présent ici qui fait 256Go. Et c'est normalement là que je dois installer ma partition EFI pour le boot de démarrage. Donc je choisis bien la partition P1 puisque c'est la P1 que je dois choisir pour le boot EFI. NVM1 N1 P1. C'est là qu'il doit installer le boot de démarrage. Mais comme il ne le fait pas, je vais donc insister un petit peu et je vais donc aller dans la partition qui se trouve ici. La partition qui se trouve ici c'est bien celle-ci. Alors NVM1 N1 P1. Je choisis cette partition et c'est là que je vais lui dire d'installer mon boot de démarrage. Donc je fais modifier, partition EFI. Je ne peux pas la formater. Elle est déjà présente donc il ne veut pas effacer cette partition. Il veut toujours l'utiliser. On ne la formate pas. Il l'utilise et garde les données qui sont à l'intérieur. Sauf qu'il n'y a plus de données mais c'est comme ça. Donc je lui précise bien que je vais le mettre ma partition de boot EFI en NVM1 N1 P1. Le NVM0 c'est le disque de 500 Go. Je vérifie. Je regarde mon disque de 256 Go et comme vous le voyez NVM1 N1 P1. Donc c'est bien là que je veux installer mon boot EFI. Ça c'est l'autre disque dur. Le NVM0. Donc celui-là on n'en parle pas. Alors je vais donc lancer l'installation en ayant bien choisi les boots de démarrage. Et c'est parti installation. Continuer. Là c'est la même procédure. Je ne change pas une équipe qui gagne. Je procède donc à l'installation et je vous retrouve au démarrage de l'ordinateur. Je viens de redémarrer l'ordinateur. Et comme on peut le voir il a trouvé les distributions Linux qui sont présentes sur mon ordinateur. Donc il trouve la distribution qui est sur la P3 qui est sur le disque de 500 Go. On le voit NVM0. Il trouve ma ZorinOS qui est sur NVM1 P5. Donc ça c'est celle que j'ai mise à jour. Mais il ne trouve plus ma distribution Windows. Puisque je n'ai plus de raccourci dans ma partition EFI pour aller vers Windows. Par contre il retrouve quand même les distributions Linux qui sont présentes sur mon ordinateur. Je redémarre donc l'ordinateur avec ma distribution Ubuntu que je viens d'installer. Et nous allons voir le résultat. L'ordinateur vient de redémarrer. Je vais donc passer les petits menus qui sont présents au démarrage. Et nous allons voir ce qui s'est passé sur l'ordinateur. Pour cela je vais lancer le logiciel disque tout simplement. Et comme vous pouvez le constater, nous avons toujours le même problème. Le disque de 500 Go est utilisé avec sa partition EFI pour le démarrage de mon système qui se trouve ici. Qui est dans la partition P6. Et comme on peut le voir, le swap a été utilisé par la distribution. Dès qu'elle voit un swap sur un ordinateur, une distribution Linux va l'utiliser. Donc nous avons maintenant un petit souci. Car la partition EFI qui est utilisée ici n'est pas la bonne. Je vais donc déplacer le boot EFI qui se trouve sur le disque de 500 Go sur le disque dur de 256 Go. C'est plus pratique d'avoir une partition en ligne pour le démarrage. Car si j'ai un souci sur mon disque dur de 500 Go, cela m'empêchera de démarrer mon disque dur de 256 Go. Donc ce n'est pas logique. Hop là. Donc c'est un souci. Je ne sais pas exactement d'où il vient. Si cela devient de mon ordinateur ou des distributions Ubuntu qui sont mal configurées. Dans tous les cas, je vais rétablir la situation assez facilement. Pour cela, il suffit simplement d'aller dans le boot EFI qui est présent ici. Hop, je vais à l'intérieur. Alors de temps en temps, on a des petits soucis pour aller à l'intérieur. Mais si vous avez des soucis, il suffit de démarrer en mode USB avec une clé USB. Et là, vous n'aurez pas de problème. Vous allez pouvoir accéder à cette partition EFI pour pouvoir la consulter. Là, ce que nous voulons faire, c'est juste consulter la partition EFI. Donc, pas de souci. On va pouvoir aller à l'intérieur. Et là, qu'est-ce que nous trouvons ? Nous trouvons un dossier boot et un dossier Ubuntu. Alors, ce que je vais faire, c'est juste se faire un copier, un clic droit et un copier tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je vais sur mon disque de 256 Go. La partition EFI existe bien, elle est présente, il n'y a pas de souci. Je fais le petit triangle pour la montée. Je vais à l'intérieur. Et là, c'est pareil, il y a un dossier EFI. Je fais un clic droit et je fais coller. Et là, comme on peut le voir, j'ai une erreur lors de la copie. Bon, je vais faire tout ignorer. Et pour faire plus simple, je vais redémarrer l'ordinateur avec une clé USB. Et nous allons faire les modifications avec la clé USB en live. Ça sera plus pratique. Mais comme vous avez pu le constater, il y a un souci. L'ordinateur n'est pas bien configuré. Il démarre pas sur la bonne partition EFI. Comme on peut le voir au redémarrage de l'ordinateur, je n'ai plus que ma distribution Ubuntu qui est sur le disque de 500 Go qui m'est proposé. Et bien sûr, ma clé USB que j'avais un de branché. Et c'est là que nous allons faire les modifications en live. Je viens de redémarrer en mode live mon ordinateur avec ma clé USB Ventoy. Et là, j'ai lancé le logiciel disque et nous allons déplacer les bouts de partition de la partition EFI. Pour cela, je clique sur le petit triangle pour le disque de 500 Go. Je monte la partition et je vais aller à l'intérieur. Et là, ce que je vais faire, c'est tout simple. Je fais un clic droit. Je fais couper. Hop là, on n'en parle plus. Et je vais sur le disque de 256 Go et je vais déplacer mes bouts de démarrage. Là, je vais à l'intérieur. Alors, il faut cliquer deux fois de temps en temps pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Un clic droit et je fais coller tout simplement. Voilà, j'ai déplacé les bouts de démarrage de ma partition EFI. Maintenant, si je vais sur mon disque de 500 Go ici et que je vais à l'intérieur, le boot EFI, il n'y a plus rien à l'intérieur. Je les ai déplacés entièrement. Mais cela ne va pas suffire. Il va falloir aller sur la partition P6, là où je viens d'installer ma distribution Ubuntu et modifier un fichier qui est dans le FSTAB. Pour cela, je vais monter la partition. Hop là. Et je vais aller à l'intérieur. Là, j'explore le fichier. Et je mets dans le dossier ETC. Et là, j'ai un fichier FSTAB. Je vais ouvrir le fichier FSTAB. Et comme vous allez le voir à l'intérieur, il contient des erreurs. Alors là, c'est juste un commentaire. La ligne qui se trouve ici, c'est un commentaire. Et comme on le voit, NVME 0. C'est là que se trouve la partition EFI. Et comme on peut le voir ici, ça, c'est une ligne de commande qui se trouve juste en dessous. Et là, l'UID n'est pas le bon. Ça, c'est l'UID du disque de 500 Go. Hop là. L'UID du disque de 500 Go se trouve ici. C2435746. Et nous allons choisir le numéro d'UID de l'autre partition qui se trouve ici. ACEE5211. Je copie le numéro d'UID. Un clic droit. Et je fais copier. Et là, je vais sur mon fichier FSTAB et je vais modifier le numéro d'UID qui se trouve ici. Mais pour l'instant, je ne peux pas le modifier car je suis en lecture seul. Pour pouvoir le modifier, ce fichier FSTAB, il va falloir que je lance une commande. Mais plutôt que de lancer une commande, je vais directement l'ouvrir le fichier en mode sudo Nautilus. Et ça sera plus rapide pour moi de faire la modification. Donc, le disque dur qui m'intéresse, c'est celui-ci, le C65FCA. Alors, pourquoi c'est le C65FCA ? Puisque lorsque je l'ai monté, comme vous voulez ici, un numéro d'UID, le numéro d'UID qui se trouve ici, un C65FCA. Il faut le monter au préalable. Et ainsi, il sera disponible dans la commande sudo Nautilus. Hop là, je retourne ici. Je vais à l'intérieur, toujours dans le dossier ETC. C'est parti. Et le fichier FSTAB. Et maintenant, je vais pouvoir modifier ce fichier. Je modifie le numéro d'UID qui n'est pas le bon. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, maintenant, on a le bon numéro d'UID. Et là, je peux modifier le commentaire et mettre un 1. Puisqu'on va utiliser le disque NVMe 1, maintenant, pour le démarrage de la partition EFI. Le reste, on n'y touche pas. C'est que du bonheur. Et je fais enregistrer. Hop là. Voilà. Maintenant que nous avons modifié le démarrage du boot EFI, nous allons pouvoir redémarrer l'ordinateur. Et vous allez voir qu'au redémarrage, nous allons démarrer sur la bonne partition EFI pour l'ordinateur. Alors, j'enregistre la vidéo et je vous retrouve au redémarrage. L'ordinateur vient de redémarrer. Et au bout de démarrage, nous avons maintenant le disque de 256 Go. Donc, ce n'est plus le disque de 500 Go qui est sélectionné. Nous allons donc démarrer sur le disque de 256 Go sans problème. Je vais lancer le logiciel disque et nous allons voir s'il a bien sélectionné la bonne partition pour le démarrage du disque dur. Hop là. Le disque de 500 Go n'est pas actif. On le voit ici. Pas de démarrage de la partition. Et sur le disque de 256 Go, maintenant, ça correspond à mon utilisation. La partition EFI est sélectionnée et est démarrée au bout de démarrage et va lancer la distribution qui se trouve ici, la Ubuntu 20.4.3 qui utilise la partition swap qui se trouve ici. Voilà. L'opération a été réalisée. Alors, je ne sais pas exactement d'où vient le problème, mais c'est un souci. Il ne sélectionne pas la bonne partition lors de l'installation. Alors, je vous dis qu'à l'abot et à bientôt pour une nouvelle vidéo.